Salut, question suivante de DTM. À propos de la Grande Pyramide, récemment, une nouvelle technologie a permis la découverte d'un étrange vide ou d'une chambre inconnue, d'une cavité directement au-dessus de la grande galerie dans la Grande Pyramide. Elle fait à peu près 30 mètres de long et plusieurs mètres de haut. Est-ce que vous arrivez à la localiser ? Oui, ça y est, j'ai la localisation. Bon, question, donc, à quoi est-ce que servait cet endroit ? Eh bien, il y a des substances cristallines qui ont été grandies là où ce sont des cristaux artificiels pour générer des fréquences et il y avait aussi de l'or qui servait en tant que conducteur et en tant que capaciteur, c'est-à-dire batterie, on va dire. La DTM décrit fréquemment la pyramide, les pyramides autour du monde en tant que générateur et pilier d'une grille mondiale telle que le suggèrent les théoriques, mais particulièrement fort. Ces lignes de pouvoir se croisent tout autour de la Terre et, à une époque, supportaient des véhicules qui se déplaçaient par antigravité. Ce vide contenait des batteries qui entretenaient la génératrice des fréquences de la pyramide. Il faut se rappeler qu'on connaît encore trois foriens grâce aux égyptologues d'aujourd'hui à propos de ces pyramides. En fait, il y a énormément de galeries souterraines, il y a des circuits d'eau et il y a encore d'autres salles secrètes. Et la pyramide était entourée d'eau à une époque et je pense effectivement qu'on se servait de la technologie de la pompe bélier pour envoyer de l'eau dans la salle souterraine qu'on appelle non finie, qui en fait est très bien finie et elle est tellement bien finie qu'elle a été a priori calculée de façon à ce que les différents flux de liquide s'entrechoquant à l'intérieur aient des impacts différents, créant des courants différents et pouvant peut-être permettre la dissociation des molécules d'eau en oxygène et en hydrogène, qui était donc aussi propulsée grâce au système de pompe bélier depuis cet endroit par un canal plus ou moins vertical qui part depuis cette chambre enterrée sous terre, enfin en dessous du niveau de la terre. Et ça c'était un encart. Donc là il y a un plan, on imagine bien que si l'eau descend de ça, elle peut remonter par là, mais en plus vu qu'elle pourrait remonter de 8 à 10 fois le dénivelé, si elle ne remonte pas aussi haut, elle a une puissance en pression nettement supérieure. Il peut permettre des trucs. On n'oublie pas non plus que les différents composants de la pyramide, qu'ils soient diaélectriques ou électriques, permettent justement d'autres générations de courants et stockage d'énergie et distribution d'énergie. notamment grâce au quartz aussi qui, sous pression, émet des piezoélectriques, des courants piezoélectriques. Et c'est vraiment des multimachines magnifiques, simples et complexes à la fois. Il précise que l'or qui était stocké dans ces salles était sous forme cristalline, il n'avait pas été fondu, il n'était pas passé par le marteau et l'enclume. Et il servait de conducteur. Et il y avait donc émission d'une énergie, comme Tesla, je pense, l'avait compris, qui permettait aux soucoupes, aux véhicules aériens, de capter l'énergie où qu'ils soient sur la planète, du moment qu'ils étaient plus ou moins à proximité d'une pyramide. Et on sait qu'il y en a tout autour de la planète. Donc ces véhicules étaient peut-être magnétiques et antimagnétiques ou gravitaires et antigravitaires. Voici un nouveau petit schéma de la pyramide avec cette nouvelle chambre là, qui est au-dessus de la grande galerie. Et c'était bien un lieu de stockage de sorte de batterie ou de génératrice de fréquence. Il faut d'ailleurs à ce propos-là consulter les ouvrages de Christopher Dune, qui est un ingénieur et qui s'est intéressé donc aux pyramides de Gizeh. Il y a encore d'autres zones de la pyramide qui restent d'explications complexes, voire inconnues. Et les derniers moyens, le radar, de photographie radar, permettent de constater des différences notables dans les cailloux même qui bâtissent les parois de la pyramide. Et je pense qu'il devait y avoir d'autres issues auparavant, encore, en plus. Et il ne faut pas oublier non plus qu'a priori, pour que fonctionnent bien certains mécanismes, la pyramide devait être sous vide, pas sous vide, mais enfin sans contact continu avec l'air extérieur, il me semble. Un petit schéma électromagnétique de la pyramide, considéré comme un aimant presque monopolaire, mais en fait, en tout cas, ça explique une fois de plus pourquoi est-ce qu'elle est si précisément placée et érigée. Question, est-ce que vous pouvez examiner la chambre maintenant ? Est-ce qu'elle est vide ? Oui, maintenant elle est complètement vide, il n'y a plus rien dedans qui soit digne d'intérêt.